bonsoir bonsoir au sommaire ce soir un sommaire spécial retour dans ce 5 sur 5 le retour sur le terrain de laurent wauquiez visite du salon de l'agriculture première apparition publique depuis l'affaire de l'enregistrement le retour des médaillés olympiques accueil triomphale à grenoble nous y étions je vais vous montrer les images et les réactions et puis le retour de marine le pen sur france inter ce matin retour un peu mouvementé merci marie le pen d'avoir été ce matin avec nous sur france inter vous restez le temps d'écouter alex visorec merci on y revient dans quelques instants pour commencer et non pourtant il est drôle visorec et oui et on écoutera pour ça qu'elle est partie un extrait de sa chronique dans quelques instants pour commencer la visite de laurent wauquiez donc au salon de l'agriculture et qui dit salon dit générique c'est à huit heures et demie que le président du parti les républicains est arrivé suivi partant crête bonhora et camille ballant tout au long de la journée laurent wauquiez au contact des agriculteurs au contact des visiteurs enfin pas toujours les bretons et les auverniens normalement c'est deux bains de tête de pioche allez bon courage voilà un check c'est raté pour wauquiez qui n'a pas eu de chance ce matin dans les allées du salon même quand il essaye d'être gentil voilà ils tringuent tout seul de refus pour leur invoquer cela n'empêche pas quand même de boire un coup de bon matin et d'enchaîner aussi avec d'autres dégustations une pomme du fromage encore du fromage un verre de lait il faut avoir le ventre bien accroché laurent wauquiez tente de séduire après l'affaire de l'enregistrement eh bien ce n'est pas gagné on a laurent wauquiez qui est juste là bas qu'est ce que vous pensez vous de lui laurent wauquiez c'est qui ce monsieur le patron des républicains il ya laurent wauquiez qui arrive ça vous plaît ou pas il fait ce qu'il veut c'est pour notre temps sauter mais enfin bon lorsqu'on est devant une classe de commerce on est on est dans le public vous pensez que les étudiants ils vont tous fermer leur téléphone c'est façon de parler c'est quand il dit qu'il parle vrai qu'il parle cash moi aussi je parle là c'est vrai mais je parle pas comme ça ça vous choque qu'un homme politique parle comme ça oui très quand on est capable de dire ce qu'il a dit devant des étudiants c'est absolument nul vous pensez que ça va lui coller à la peau cette image j'espère qu'un jour il sera jamais président je suis en exode l'affaire lui coller à la peau on continue à en parler de cette affaire alain juppé par exemple hier il a réagi alain juppé mis en cause par laurent wauquiez pour sa gestion de la ville de bordeaux il a dénoncé des propos lamentables qui reposent sur de fausses informations et d'une vulgarité extrême alain juppé qui a été également soutenu plutôt mollement il faut le dire par virginie virginie calmels vice-présidente des républicains et adjointe à la mairie de bordeaux je ne me suis jamais désolidarisée de notre équipe je ne vais pas commencer aujourd'hui a-t-elle dit bref nous avons voulu avoir la réaction de laurent wauquiez question donc de tant crête bonhora vous qui parlez vrai et cash qu'est ce que vous répondez à alain juppé qui trouve vos propos lamentables et d'une extrême vulgarité c'est à vous que je vais parler cash cash pas de bullshit laurent wauquiez dit ce qu'il pense voici sa réponse je suis ici au salon de l'agriculture pour parler des agriculteurs je suis là pour témoigner ma solidarité aux agriculteurs c'est un monde que je connais bien ce monde là emmanuel macron ne le comprend pas il ne l'écoute pas c'est un monde qui méprise et qu'il ignore combien de fois depuis qu'il est président de la république il est venu sur une exploitation agricole je demande que le président de la république s'engage à ce que le budget européen de l'agriculture ne baisse pas c'est de la folie de signer ce traité du mercosur qui va faire rentrer des produits d'amérique latine fait dans des conditions qui ne sont pas acceptables alors c'est le cash jean michel ça c'est la leçon qu'on apprend à la première année de l'école de bois politicienne c'est à dire on vous pose une question dedans il ya l'un juppé dans la question et vous vous en foutez et vous parlez d'emmanuel macron et on parle cash mais je réponds pas à la question quelle grosse ficelle par des agriculteurs il est au salon de l'agriculture à la rigueur pourquoi pas leur invoquer parle aussi de ses liens avec le monde rural alors du coup on a voulu en savoir plus un sondage vous place très éloigné des préoccupations rurales très loin derrière emmanuel macron comment ça se fait du coup savez je pense que c'est vous qui êtes très éloigné des préoccupations du monde rural peut-être et moi je suis pas homme politique c'est bien mais moi ma préoccupation c'est au contraire d'être à leur côté tous les jours et c'est un monde qui a besoin de ce respect de cette solidarité le président de la république l'a pas témoigné et le voilà ce sondage au doxa jean michel il est un peu comme le léopard est en crête bonhora il ya un taux d'échec assez important mais il y va il y va quand même il y va il est assez courageux il ne relance jamais le frac c'est ce beau qui est et ce sondage alors et ce sondage au doxa vous voyez un patron des républicains et la personnalité la plus éloignée des préoccupations de la france c'est un vrai échec pour lui 15% seulement il dit tout le temps moi je ne suis pas parisien je suis en auvergne et là tout le temps aux puits en venez dans mes lentilles les gens ils n'y croient pas trop devant lui marine le pen emmanuel macron et jean-luc mélenchon laurent wauquiez n'est pas le premier responsable politique à se rendre au salon cette année on en a parlé hier avec emmanuel macron il y a eu aussi françois de rugy florian philippo édouard philippe le défilé des hommes politiques a donc commencé un défilé qui laisse les agriculteurs plutôt dubitatif on demande simplement pour vivre dignement de ce que l'on fait quoi quand vous voyez le défilé des politiques ça vous rassure pas du tout tout à fait il n'y en a pas un mieux que l'autre c'est un carnaval et de laurent wauquiez vous vous en pensez quoi moi j'en pense à rien comme de tous les politiques je veux des actions et puis moi je pense que pour le moment au moins il n'est pas je sais pas s'il sera un jour il n'est pas en manoeuvre donc je peux pas voir les agriculteurs attendent des actes mais il en manquant quand même nicolas hulot invisible et il ne viendra pas et il ne viendra pas quand même c'est c'est quand même perturbant je trouve un ministre de l'écologie qui ne se soucie pas de l'agriculture et qui est incapable d'y aller parce que la vérité c'est ça il est incapable l'égard au contexte le contexte personnel sans doute qui ne facilite pas les choses pour nicolas hulot qui est un ministre diminué et puis je pense qu'il y aurait beaucoup d'agressivité à son égard de la part des agriculteurs et même bien sûr donc c'est quand même un indice intéressant à noter et ces agriculteurs je le disais attendent des actes des responsables politiques car leur situation on le sait depuis des années se dégrade à tel point que certains d'entre eux ne veulent pas que leurs enfants reprennent l'activité travail dans une ferme qu'est ce qui vous inquiète vous aujourd'hui par exemple dans votre secteur le prix du lait le prix de le prix de la viande entre guillemets parce que nous c'est moi c'est secondaire j'ai des jeunes enfants aujourd'hui j'espère que qu'ils n'aimeront pas la ferme sincèrement vous voulez pas qu'ils deviennent agriculteurs on n'a aucune perspective d'avenir tous les mois on se demande comment comment on va finir nos mois vous dites quoi vos enfants on les retire pas vers la ferme nous tout petit on a toujours été dedans on allait traire on allait en tracteur on allait mais aujourd'hui moi non non je les retire pas du tout si je les prends à la traite c'est vraiment que j'ai personne pour les garder je suis forcée il est fort c'était fort vous réagissez laine gâteau à cette situation et à ce témoignage c'est vrai que nous avec enfin vous savez je suis chroniqueuse dans l'émission midi en france et c'est vrai qu'on rencontre justement les agriculteurs les paysans ce que j'appelle les paysans vraiment les gens qui sont en contact de la terre tout au long de l'année on essaie de les mettre en avant de mettre en avant leurs difficultés et c'est vrai qu'aujourd'hui l'agriculture elle elle est en grande grande souffrance moi je suis derrière les petits paysans derrière ceux qui protègent justement les les races les races anciennes les races et c'est eux aujourd'hui qui souffrent le plus par rapport aux aux grandes exploitations derrière lesquelles il ya souvent en plus des grands groupes qui sont qui sont derrière donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a vraiment un décalage entre eux très très grandes exploitations où les gens gagnent bien leur vie et puis des plus petits exploitants qui sont faibles pour lesquels c'est beaucoup plus difficile et qu'il faut mettre en avant absolument dans le 5 sur 5 encore ce soir le retour de marine le pen dans le studio de france inter à deux semaines maintenant du congrès du front national la présidente du fn était l'invité de marc fauvel ce matin est particulièrement remontée contre quelqu'un est ce qu'il fallait marine le pen s'attaquer de front au statut des cheminots non mais il faut d'abord virer pépi pardon enfin ça fait 14 ans je crois qu'il est à la tête de la sncf le moins qu'on puisse dire c'est que les résultats de ce monsieur sont absolument épouvantable guillaume pépi qui a perdu son prénom dans l'affaire 10 ans qu'il est à 10 ans pas 14 ans 2008 il a été nommé à la tête de la sncf il y en a un de prénom en revanche que marine le pen a bien en tête c'est celui de sa nièce marion maréchal le pen de retour sur la scène politique on l'a vu la semaine dernière aux états unis une rivale pour elle qu'elle préfère ménager on n'est pas du tout dans la même situation marion et moi moi je suis chef de parti j'ai été candidate à la présidentielle elle allait là bas et c'est très bien d'ailleurs pour exposer un projet elle pourrait être une bonne candidate du front national si les sondages et surtout les adhérents qui sont qui choisissent leur candidat considère que à un moment donné quelqu'un d'autre que moi est mieux placé pour rassembler et pour faire gagner nos idées ça ne me pose aucun problème je me bats pour mes idées je ne me bats pas encore une fois pour ma carrière personnelle et je n'entends pas rester accroché à mon siège jusqu'à je ne sais quel âge vénérable une référence à l'âge un petit tacle adressé à son père ça ne fait jamais de mal on l'a vu souvent vu marine le pen ces derniers jours séquence médiatique pour la présidente du front national avec un message une idée martelée qui a une période de décantation après une élection présidentielle et surtout que l'on constate une recomposition de la vie politique française bien sûr c'est nous qui l'avons en quelque sorte initié il ya une recomposition de la vie politique nous l'avons voulu cette recomposition nous en avons été le fer de lance on a assisté à une recomposition totale de la vie politique française qui est passé par une forme de déconstruction de la vie politique française je ne peux que me réjouir de cela puisque le front national je crois a été précisément à la pointe de cette recomposition une captation d'héritage parce que celui qui a fait la rénovation politique c'est quand même plutôt emmanuel macron que que marine le pen a déjà créé un retour dans le studio de france inter l'interview est terminée place comme chaque mardi à la chronique d'alex visorek normalement l'invité reste l'invité l'écouté mais pas marine le pen vous restez le temps d'écouter à l'ex vizorek non merci non on vous souhaite les fantasmes matrimoniaux sans marine le pen mais avec les auditeurs à l'égard de marion m'intéresse peu et probablement peut-être la chocron alex visorek marine le pen s'en va donc du studio de france info vous y restez avec vous parce que quand même je voudrais vous en parler à tous et peut-être vous aurez tous un avis voilà marine le pen ne veut pas entendre la romance fantasmé ce matin imaginé par alex visorek entre lui et la nièce de marie le pen marion maréchal le pen dommage parce qu'il y avait quelques vannes quelques blagues pour elle la semaine dernière en regardant sur bfm tv j'ai eu un crush avec marion maréchal puis je m'interroge est ce que c'est possible pour un homme de sensibilité de gauche de vivre avec une fille d'extrême droite on voudra se détendre et là peut-être il y aura problème moi je dirais tiens on va voir le spectacle de stéphane guillon je vais me dire ah non on va plutôt aller voir franck de la personne bon et là je devrais sortir mon joker en lui disant que pour le moment franck de la personne il fait plus que des spectacles en duo avec florent philippo ça je pense marine le pen aurait beaucoup ri à cette blague mais bon on est pas là c'est dommage c'était pour elle c'était cadeau le multiplex maintenant dans le 5 sur 5 comme chaque jour avec la france et une séquence on reste en france et une séquence apprenons le patois avec nos responsables politiques ce soir gérald darmanin ministre des comptes publics et ancienne élue du nord ce que fait le gouvernement c'est qu'il dit la vérité il ne raconte pas des garnousettes comme dirait ma grand mère des quoi des garnousettes dans le nord pour dire que c'est des histoires effectivement il dit la vérité des gardouzettes pas si vous connaissiez je connaissais les carabistou on a oublié d'en parler avec d'années donc ce sont des petites histoires garnousettes cela nous a rappelé un autre mot prononcé par quelqu'un qui s'y connaît je suis convaincu que pour les français un président qui raconte des gargouzettes c'est extrêmement angoissant vous savez moi je suis pas favorable à raconter des gargouzettes en politique gargouzettes dans le puits de dôme gar nous est dans le nord du patois dans le langage politique c'est une stratégie de communication il y en a une autre aussi un utilisé d'ailleurs ce matin par gérald darmanin c'est parler de sa famille comme disait ma grand mère vous l'avez peut-être entendu il ya quelques instants disait le ministre une tactique d'ailleurs qu'il a souvent utilisé j'ai un grand-père maltais darmanin c'est maltais et j'ai deux grands mères flamandes personnellement je suis enfant divorcé ma mère effectivement les femmes de ménage ma grand mère disait que j'étais tranquille comme baptiste quand j'étais petit à force de penser à un truc négatif vous savez ce que disait ma grand mère ça va arriver ça fonctionne ça jean michel oui enfin oui et non je sais pas je trouve qu'il en a besoin un peu d'armanin j'avais pas réalisé que pratiquement à chaque fois vous le saurez pour la prochaine fois voilà la prochaine fois qu'il y a vous relever vous allez relever nous est car nous est bien ça vous avez bien ce jeu darmanin dans le 5 sur 5 encore un sujet qui tient en haleine les amateurs de sport depuis 48 heures un sujet abordé dans tous les journaux télévisés c'est l'information principale donc la torsion de la cheville de neymar il y a un hic pas n'importe lequel neymar est blessé il est sorti sur civière la soirée a donc été gâché par cette sortie du prodige brésilien c'est peut-être bien plus grave que prévu pour neymar le parisien souffre d'une entorse mais également une fissure d'un os du pied la grande interrogation neymar jouera t il dans sept jours face au real madrid le cinquième métatars pour un footballeur c'est terminé c'est le match où il faudrait être le réel ils ont acheté 220 millions s'il y est pas je comprends que l'émir à 220 millions ça fait combien le métatars pourquoi démarre s'est-il blessé on a voulu en savoir un peu plus et en revoyant la bande annonce du match réalisé par canal plus et bien on a tout de suite compris voilà la magie vaudou bien la part des équipes de canal plus des sourires pour terminer ce 5 sur 5 des médaillés olympiques heureux d'être retour de pyeongchang je m'appelle simon fourcade je fais du biathlon et j'ai eu trois médailles d'or marie martineau toujours aussi spontanée elle veut faire sa maline cela dit mais c'est martin fourcade le triple champion olympique simon c'est son frère bref direction grenoble avec arthur charon et stéphane chatour alpexpo salle rempli au moins 3000 personnes pour accueillir les médaillés qui sont arrivés avec trois heures de retard leur avion s'est perdu au dessus de la mongolie entrée du bus à 22h15 la ministre des sports était la comité d'accueil pour les champions particulièrement pour l'un d'entre eux c'était martin fourcade parce qu'il a été incroyable il a un mental de dingue il est allé chercher des médailles on sait même pas où il faut retenir une personne un sportif fourcade on fait honneur à martin fourcade parce que maintenant il devient le sportif le plus médaillé olympique de france c'est le meilleur martin c'était bien poussant la martin fourcade superstar trois médailles d'or pour le billet athlète il a porté la délégation française pendant ces jeux délégation d'ailleurs qui a égalé un son record aux jeux d'hiver 15 médailles on espère qu'il sera encore là dans quatre ans lui on n'est vraiment pas là c'est quoi la suite pour vous on vous revoit en 2022 ou pas pour l'instant je peux pas dire ça fait 48 heures que j'ai pas dormi que ça fait un mois que je suis parti de chez moi j'ai du mal à faire des plans pour le futur pour l'instant vous avez continué le billet long oui je pense continuer ma carrière au moins deux ans pour l'instant je me plais dans ce que je fais et je pense que j'ai encore beaucoup à donner à ma discipline et beaucoup à recevoir d'elle aussi non seulement il est beau mais il fait pas semblant d'être sympa il est vraiment dans la vie très fort martin fourcade au moins deux ans encore donc de compétition donc pour le français qui n'a que 29 ans martin fourcade est ensuite monté sur scène avec les autres médaillés on les a vu médaille d'or médaille d'argent médaille de bronze autour du coup du coup on leur a demandé ce qu'ils allaient en faire où est ce que vous allez à mettre cette médaille alors j'ai acheté la peluche de de pion de gens par la mascotte en grand format et je vais mettre la médaille autour de son coup je vais peut-être y mettre dans un musée du ski près de chez moi au dessus de la télé bon rien de rien de fou je comptais la mettre au dessus de mon lit mais du coup je sais pas je me tâche je me dis c'est ma première donc peut-être que je vais là je vais la cacher quelque part voilà histoire qu'on me la pique pas je vais la garder toujours sur moi probablement elle va terminer chez mes parents quelque part sur la semaine à un endroit très cliché je vais certainement la mettre avec les autres dans une malle au fond d'un placard mais si mais parce que vous imaginez tu as des gens qui viennent manger et puis tu es là tu as affiché tous tes trophées tes dossards tes skis et tout ouais mais les gens qui me sont proches ils m'aiment pas pour ça vraiment tous ces athlètes sympathiques rentrent de corée du sud donc avec des médailles plein de souvenirs mais pas seulement ils ont une petite surprise vous avez appris le coréen ou pas non je sais plus que ça veut dire bonjour je crois comment on disait bonjour là une assez haut j'avoue que j'ai du mal à vu le tour d'apprendre le coréen ou pas je crois que ça veut dire merci je suis sûre du mida à la fin mais le c'est au début pas sûr mais ça fait le tout c'est d'appuyer au bon endroit et c'est sur 1000 agno assez haut c'est à vous super bravo comme on dit bravo en coréen bravo vous emmerdez pas bravo encore rien